Hello tout le monde c'était Iris, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire une vidéo opening succès. Vous le savez ça fait un petit moment que je garde tous mes succès de côté et aujourd'hui je tourne le jour d'un XP x2 donc tous mes succès sont x2 en XP et c'est ce qui est plutôt très intéressant d'avoir double XP tout simplement parce que l'XP c'est toujours appréciable sur Dofus même si on est déjà niveau 200 puisque un level Omega déjà c'est plutôt stylé et ça donne en plus 5 pods par level et puis il est temps de se faire un max de Kama, c'est parti ! Alors aujourd'hui on accepte les succès, j'ai longtemps hésité puisque j'ai seulement entre guillemets 14 428 de succès sur les 20 218 de disponibles, ce qui n'est pas énorme sachant qu'au tout début de mon arrivée sur Ilyzel puisque je joue sur Ilyzel, j'ai accepté mes succès jusqu'à à peu près 1000, 1500, 2000 de succès mais ce sont les tout premiers succès donc autant dire que ce sont des tout petits succès genre BR, Scarabosse Doré, Borket, ce sont des tout petits succès. Les succès que j'ai là de dispo, hop je vais les mettre ici, ce sont des gros gros succès. On va en reparler juste après. Donc pourquoi je les ouvre maintenant ? Tout simplement parce qu'il y a double XP. Double XP, forcément je vais XP comme un gros porc. Ce qui est intéressant comme je vous le disais en début de vidéo, tout simplement parce que je vais avoir des levels Omega en plus, ce qui est assez stylé. Je ne sais pas, un niveau 200 Omega 1, il y a un 200 Omega 300, c'est quand même stylé. Ça prouve quand même qu'il joue depuis un moment, qu'il sait XP, qu'il sait faire des succès, etc. Donc rien que pour ça c'est plutôt intéressant. Puis il y a les Kamas. Forcément j'ai énormément de Kamas en stock. Par exemple si on regarde vite fait tous mes succès, je vais en prendre un petit peu là. Ici il y a par exemple le succès de Ekaflipus. Donc là par exemple dans ce succès là, j'ai à peu près 500 000 plus 43 000 Kamakash. Je retourne un petit peu plus loin, ici j'ai par exemple tout ce qui est, je crois que ça c'est les mines de Sakai, ça doit être les mobs de Sakai ou alors le Gros Loom, le succès du Gros Loom, je ne suis pas sûr. Là pareil j'ai à peu près 400 000 Kamas, plus 39 000 Kamakash. Et vous voyez que là j'ai 400 000 Kamakash, là j'ai 50 000 Kamakash, 39 000 Kamakash, etc. J'ai énormément de Kamas en attente depuis bien trop longtemps. Donc maintenant si on fait un rapide bilan sur mes succès. De 1 à 150, j'ai quasiment 100% des succès donjons. J'ai 50% des succès 150 à 190. Il y a beaucoup de trucs qui sont faciles, c'est juste que ça prend du temps. Par exemple là, Tangu Statu Dio, c'est super simple, mais il faut y aller, il faut être motivé. Bah voilà, j'ai pas forcément le temps pour ça. Par exemple, Kralemur, pareil, très facile. Borker, super facile, je dois y aller depuis bien longtemps, mais j'ai complètement zappé. Fuji, pareil, super simple. Tout est simple en fait, mais il faut juste prendre le temps d'y aller. Ensuite il y a les 5,9,1,200, c'est un petit peu plus long, c'est un peu plus galère. Par exemple ici, je suis pas sûr de faire ces 2 succès d'un seul coup, le 200 et celui-ci. Faudra peut-être faire une fois le Nilesia celui-là, et une fois le Nilesia celui-là. Donc c'est du temps, c'est du temps à passer, c'est uniquement ça. Et j'ai pas forcément le temps, comme je vous le disais en tout début de vidéo. Ensuite les monstres, bon j'ai quasiment tout mon monstre, on va pas passer ça en revue. Les quêtes, les quêtes un peu déçues, je suis à 1370 quêtes sur les 1400. J'aurais pu avoir un méga gros succès en plus, 50 millions d'XP en plus et 400 000 kamakash. Ça aurait pu être sympa. Les quêtes, j'en suis un gros fan. Vous le savez, 1370 quêtes, c'est déjà pas mal. Je pense pas, c'est pas un record, puisqu'on peut aller jusqu'à plus de 1500 quêtes, je crois, de fini. Là, le succès va que jusqu'à 1400, mais il y a bien d'autres quêtes après ça. J'aurais pu y arriver. Enfin, j'y arrive doucement. J'ai plein de quêtes en cours, notamment de grosses quêtes. Le Dofus Eben, je suis dessus. L'Ivoire, je suis dessus. Le Vulbis, je suis dessus. L'Ocre, j'ai un peu du mal, mais je suis sur tous ces gros Dofus, qui sont un peu les quêtes principales de Dofus. Mais au-delà de ça, je suis sur plein de quêtes. Quand vous regardez ça, j'ai quand même pas mal de quêtes en cours. Et quand on regarde le petit bilan qui est ici, j'ai 90% a priori des quêtes achevées. Donc, j'avance quand même bien. Métier, 100% depuis bien longtemps. Je dois faire une vidéo spéciale là-dessus. Je suis très déçu qu'Ankama ne fasse pas de nouveau succès là-dessus. Il rajoute des donjons, des mobs, des panneaux. Mais les métiers, depuis, je crois, 2015, c'est néant. Il n'y a rien en succès métier depuis, je crois, 2015. Donc, c'est quand même vraiment, vraiment dommage. Surtout pour moi, qui suis un gros fan des métiers, vous le savez. Élevage, je suis dessus. J'ai quasiment fini les dragos d'Inde. Là, il me reste une monture à faire naître pour avoir ce succès-là. Ici, il me manque une monture pour avoir ce succès-là. Ici, il me manque quatre montures. Et ici, je crois qu'il me manque une monture, trois montures, pardon. Et j'ai full succès dragos d'Inde. Mule d'eau, je n'ai pas commencé. Volcante, je suis à peine dessus. Donc, l'élevage, ça avance très, très bien. Et je fais régulièrement des vidéos dessus. Vous savez que ça apporte énormément de Kama. Événement, Île de Noël, je n'ai pas fini parce que je n'étais pas niveau 200. J'étais niveau 160 à ma première Île de Noël sur Elysée parce que je n'ai fait qu'un event Noël depuis que je suis arrivé. L'archipel du Vucania, il me manque uniquement le Dococo, sinon j'ai full succès. Halloween, full succès. Et il me manque uniquement des succès sur le boss final de Poix. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, je vais accepter mes succès. J'ai vidé tout mon personnage. Ici, en équipement, j'ai tout vidé. C'est uniquement des choses que je ne peux pas bouger. C'est lié à mon personnage. C'est même lié à mon inventaire. Je ne peux même pas mettre ça dans ma banque, ni dans ma monture, etc. C'est lié, mais ça vaut 0 Kama. Donc, on verra si j'ai des équipements de débloqués dans mes succès. On ne verra rien puisque dans les équipements, normalement, succès, je n'ai que les Dofus. Les Dofus qui ne sont pas en HDB, donc il n'y a pas de prix moyen. C'est pour ça qu'un Dofus n'a pas de prix moyen. Ici, homme d'objet utilisable, pareil, ce sont des objets liés, mais qui vaut 0 Kama, donc je n'ai rien. Et en ressource, j'ai tout vidé. Donc, on verra exactement ce que j'ai chopé dans mes succès. J'ai aussi, bien évidemment, vidé mes Kama. Comme ça, on verra combien de Kama cache j'ai dans mes succès. On va faire un petit jeu ensemble, et on va le faire ensemble. J'ai, vous allez très vite comprendre, j'ai 14,474,000,000 et des patates d'XP. J'ai noté ça sur un petit post-it. Et comme ça, on va déduire cette somme de la somme que j'aurai après l'obtention de mes succès. Et comme ça, on verra la différence. Donc, le petit jeu, ça va être, vous allez noter dans les commentaires. Je veux que chacun d'entre vous qui regardez mette un commentaire. Sur, on va parier sur l'XP que je vais gagner. Moi, je pense, après réflexion, que je vais gagner à peu près 600 millions d'XP. Donc, je tape 600 millions d'XP. Je vais gagner aussi, je pense, j'ai réfléchi, 7 millions de Kama cache. 7 millions de Kama cache. Et ensuite, on va taper ensemble les Kama estimés de ressources que je vais choper. Hors Dofus, parce qu'a priori, j'ai quelques Dofus. J'ai peut-être quelques objets utilisables, mais j'ai surtout des ressources. Les ressources, j'y ai pensé. Je pense en avoir pour 18 millions. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que c'est un bon truc. Donc, je vous invite tous à commenter la vidéo avec ce que vous pensez que je vais gagner en XP, en Kama cache et en Kama estimé. Je vous laisse une demi-seconde pour le faire. Merci de l'avoir fait. Et donc, on va accepter ses succès. Donc, je pense que je ne vais pas ouvrir l'inventaire parce que je pense que je vais planter. Et ça sera marrant de voir à la fin le bilan. Ou alors, ça peut être marrant de voir au fur et à mesure. Oui, ça peut être plus marrant. On va laisser ici la barre d'XP, même si, de toute façon, les levels Omega vont pop au fur et à mesure. Et je ne verrai absolument plus ce qu'il y a derrière. En fait, ça ne sert même à rien de laisser l'inventaire ouvert. Mais au moins, dans le doute, ça sera fait. Donc, normalement, je n'ai rien oublié. Ça fait longtemps que j'attends ça. On va accepter. Il y a x2 sur les succès déjà obtenus. Je confirme. J'ai fait la petite... En fait, tout simplement, j'ai noté mes deux premiers succès hier. Et Cimetière Marin, j'étais uniquement à 5 250 000. Donc, je sais que ça a été doublé. C'est sûr et certain. Je n'étais pas sûr de moi puisqu'il n'y a pas forcément énormément d'infos sur ça sur Internet. Mais c'est sûr et certain. Pas plus de suspense. J'accepte. Niveau 103 Omega. Et je confirme qu'on ne voit plus rien en arrière-plan. Donc... Ah si, on voit un petit peu. Je ne sais pas si je peux cliquer sur OK ou je plante. Les levels Omega montent à mort. J'étais Omega 102. Omega 105. Je ne peux pas accepter. Omega 106. On voit la petite barre derrière, là, en arrière-plan. Qui monte. Qui monte. Mais je ne peux rien faire. Je plante, les gars. Donc, ça se trouve, ça va durer une bonne demi-heure. Non, peut-être pas une demi-heure. Je vois les succès aussi. Vous voyez aussi, en arrière-plan, les succès qui se débloquent au fur et à mesure. Bon, ça sera plus marrant à la fin. Là, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, je vais peut-être faire un petit timelapse. Une coupure pour ne pas vous montrer ça. Parce que ça paraît un petit peu ridicule. Ou au moins, je vais mettre en accéléré pour voir tous les levels Omega qui se débloquent au fur et à mesure. Bon, je pense que c'est fini. J'ai planté pendant quelques secondes, vous m'excuserez. Je suis Omega 136. Je rappelle que j'étais Omega 102. Un level, c'est à peu près 100 millions, niveau 102. Donc, ça fait un peu d'XP. On va faire OK. Et j'espère que vous avez tous parié en commentaire sur l'XP gagné, sur les kamas cash et sur les kamas estimés en ressources. Parce que ça va être ultra marrant de découvrir ça. Ah oui ! Ah putain ! Kamas cash ! 25 millions ! Ouah, je suis sur le cul ! 25 millions de kamas cash ! Ah ouais ! Et 37 millions de kamas estimés ! Je pens... Putain, je... Ouais, je pensais pas ! C'est énorme ! L'XP... Putain, je suis sur le cul ! L'XP, vite fait, pour regarder, j'étais à 14 milliards 600 000. Je suis à 20 milliards. J'ai gagné à peu près 5 milliards 5. 5 milliards 5 d'XP. J'avais parié sur 600 millions. Je me suis planté, mais d'une force. Je sais pas combien vous avez mis. J'ai hâte de lire les commentaires, parce que ce sera vraiment ça le plus marrant. De lire vos commentaires sur ce que vous pensiez que ce que j'allais prendre. J'ai pris 5 milliards 5 d'XP. Alors certains vont se dire, l'XP on s'en fout, le mieux c'est les kamas. Mais pour moi l'XP c'est super important. Puisque premièrement, Omega 102... Ah les ressources continuent à pop, regardez ! Boing, 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 boing ! C'est tellement long que ça continue à pop. Voilà, 37 millions, et j'ai toujours 37 millions, ça ne bouge plus. Donc ce qui est stylé quand même, je suis Omega 102, ça a toujours planté. Par contre, je n'ai pas pris Omega 136 comme c'était validé. Je pense que j'ai planté, enfin j'ai fait bugger d'offus. Avoir un level Omega pour moi c'est très important, puisque premièrement c'est stylé. Et deuxièmement ça donne des pods. Vu que je suis un gros farmer métier, c'est important d'avoir des pods. Donc je ne néglige absolument pas l'XP. Donc maintenant on va analyser un peu nos kamas. 25 millions en cash. C'est putain d'énorme. Je suis full. Je suis full. Ah je suis full de pas beaucoup. J'ai 22 000 pods sur les 21 que j'ai normalement. Après j'ai une panopode, donc pas de soucis, je pourrais bouger. Putain, 25 millions cash. Je suis vraiment sur le cul. On va faire les dofus. Enfin les équipements du moins. Les équipements, oui forcément j'ai tous mes dofus. Premièrement l'émeraude. Le domakourou, je l'avais oublié. Le turquoise, le veilleur. Le dominax que j'ai eu il n'y a pas longtemps, ça j'avais oublié. Le débuleux, l'abyssal, je l'avais oublié aussi. Le pourpre et le dofus des glaces. Il faut savoir que c'est tous ces dofus. J'en ai pas besoin, puisque le dofus des glaces j'en veux pas dans mon stuff. Le pourpre je l'ai déjà. L'abyssal je l'ai déjà. Je vais le garder parce que c'est toujours utile en PVM. Le turquoise, je l'ai déjà donc je m'en fous. Le domakourou, je pense que je m'en fous. Et l'émeraude, je vais peut-être le garder. Ça peut être pratique pour certaines quêtes. Mais tout le reste, c'est des kamas qui vont rentrer violents. L'abyssal, je sais qu'il vaut je crois 5 millions. Je sais que le nebu vaut 6 millions sur Elisael. Le pourpre, ça fait 3 millions en plus. Le dominax, je sais pas combien il vaut. Le dofus des glaces, j'en ai aucune idée. Mais je crois que c'est entre 10... Je vais donner une grosse fourchette. Entre 10 et 15 millions, je crois. Donc c'est des kamas faciles. Le mollosk, je pense qu'il vaut rien. Donc je m'en fous. En objet utilisable, oh j'ai des cadeaux Noël. Bah oui, forcément j'ai fait mes succès Noël. Donc j'ai des cadeaux de Noël. Je vais les garder puisque j'ai pas tous mes succès Île de Noël et je ferai un opening, peut-être, à Noël si j'obtiens tous mes succès et que si je joue encore. Je ferai un opening de gros cadeaux de Noël puisque je n'ai pas fait le Père Fouettard et le Père Fouettard donne de gros cadeaux de Noël. Donc je garde ça pour Noël. Et en ressources, 37 millions estimés. Qu'est-ce qu'on a qui vaut cher ? On va trier par prix moyen du lot. Prix moyen du lot, 30 ailes de vortex. Forchement, j'ai passé le vortex pour le Nébuleux. 5,5 millions en ailes de vortex. Des scapulas du Comte-Arbour, 3 millions. Après, des plumes d'Ilyselle, 2 millions. Des déchaloeuils, j'en ai 31,9 millions. Des machins de Minotote, 1,5 millions. Des ailes de Coutou, 1,4 millions. Des Danty, des Dantinia, c'est dur à dire. 1,1 millions. Borker, 1 million. Ici, 1 million. Après, ça descend un petit peu. 900 000. Des pattes de coriandre, j'en ai 60. 600 000. Des stables de Frimard, 100 000. Je n'ai pas tout fait armé. Vous voyez, il y a plein, 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 plein de Kama. J'ai énormément de Kama. Putain, ça fait plaisir. Je vais passer un petit temps à vendre tout ça. Même si, bon ça, forcément, ce qu'il y a en dessous, ça ne se voit pas. Ça, pire, retirera dans ma banque. Et je pourrais piocher pour faire des crafts un peu pourris. Ça, je m'en fous. Mais tout ce qu'il y a là, ça va se vendre d'une vitesse assez folle, je pense. Et après, il faudra que je regarde aussi si ce n'est pas plus rentable de faire des crafts. Par exemple, je ne sais pas. Avec mes ailes de Vortex, faire un stuff. Je ne sais pas ce qui se vend le mieux. Je ne sais pas. Par exemple, ça, je pense que ça se vend bien, une cape machin. Je pense que ce serait peut-être rentable d'investir sur toutes les ressources. Puisque les ailes Coutouget, les poils de Ménoget et Sajet, ça sera peut-être plus rentable d'investir, puis de faire un peu FM et de vendre après. Je ne sais pas. C'est un petit bilan que je vais avoir à faire. Mais en tout cas, c'est cool. J'avais besoin de Kama. De toute façon, on a toujours besoin de Kama. Ça fait énormément de Kama de fait. Je suis content. Quand je regarde mes 600 millions d'XP que j'avais estimé, mes 7 millions de cash, j'ai 4 fois plus que ce que j'avais estimé, 25 millions en cash. Et 18 millions, j'ai le double en estimé ressources. Mes grosses ressources valent énormément. Là, des laines de Sylargue, 200 000. Et j'en ai beaucoup de trucs qui vaut cher. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Du coup, prochain objectif en succès. Je suis à 14 428. Je ne sais pas. Parce que vous le savez, je ne sais pas jusqu'à quand je vais continuer à jouer. Mais 20 000 de succès, je ne les aurai jamais. Je pense que 18 000 succès, c'est possible. Je pense pouvoir les obtenir avant le fait que je ne sois papa, etc. Et surtout la maison, parce que la maison, ça sera énormément de travaux. Enfin bref, je ne vais pas en reparler. Du coup, 18 000 de succès. Entre 14 000 et 18 000, il y a quand même une sacrée marge. Ce sont des gros, gros succès qui rapportent beaucoup, 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 beaucoup. Je ne sais pas si je les garde et je ferai un opening 18 000. Ou si je les ouvre au fur et à mesure. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous voudriez voir. Soit des petits trillards. Et au fur et à mesure, je vous montre où j'en suis. Ou alors, je vous fais des petits bilans de succès et un gros opening à la fin au 18 000. Je ne sais pas trop. Je verrai pour l'instant. De toute façon, mes succès, j'y suis un petit peu de côté. Vu que je suis sur mes grosses quêtes. Les succès, je n'en chope pas tous les 4 matins. Donc pour l'instant, je n'en aurai pas beaucoup. Je vais attendre un petit peu et attendre voir dans vos commentaires ce que vous voudriez que je fasse. Enfin, surtout ce que vous voudriez voir sur ma chaîne. Donc, on va s'arrêter là dans cette vidéo. C'est une vidéo que j'avais hâte de faire. Parce que je ne m'attendais quand même pas à avoir autant de Kama. Mais ça fait grave plaisir d'avoir autant de Kama. Je n'ai pas forcément très optimisé par item. Je pourrais avoir des stuff de meilleur jet. Je pourrais avoir des familiers légendaires que je n'ai pas. Par exemple, acheter un peu plus de dofus. Parce que je n'ai pas forcément tous les dofus dont j'aurais besoin. Donc cet opening est plutôt cool. Et j'avais vraiment, vraiment hâte de le faire. J'espère qu'il vous a plu. Il était quand même assez impressionnant. Encore une fois, j'ai hâte de lire tous vos commentaires. Si vous n'avez pas joué, n'hésitez pas non plus à commenter. Un petit commentaire à la con. Mais pour le référencement, c'est toujours utile. Un petit commentaire, c'est à voir si vous avez aimé la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Le pouce bleu, défoncez-moi le pouce bleu sur cette vidéo. Et surtout, de vous abonner. Abonnez-vous en masse pour voir toutes mes prochaines grosses vidéos. Et je vous promets, il y a du lourd qui va arriver sur ma chaîne. Merci de m'avoir regardé. Merci de me suivre. Cet opening était magique. Vraiment, c'était super cool de le faire ensemble. Merci de m'avoir regardé. Ciao ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo !